Nous faisons chaque année le chapitre magistral à Angreux, où est situé évidemment le siège de la confrérie, ainsi que le siège de la confrérie internationale des Nuthons, dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, le chapitre, on fait un ou plusieurs chapitres dits sauvages, c'est-à-dire qu'on improvise un chapitre dans des lieux n'importe où, qui nous plaisent et où il se passe quelque chose d'intéressant. Et alors, à ce moment-là, on intronise toujours des gens qui ont participé à une activité précise, etc. On va passer la toge à Saint-Greluchon, exceptionnellement, pour la circonstance. On peut constater que Marie-Claude a plutôt l'air épanoui, bien dans sa peau, tout en rondeur. On n'assiste pas trop non plus ? Elle développe une séduction très personnelle, qui ne vous laisse pas indifférent. Elle vous électrise. Et la cape est en train de s'ouvrir, hein ! Elle vous électrise, et alors elle n'aime pas les hommes faciles ? Non ! Sa fonction de maire adjoint, qui l'a amené à s'occuper du camping municipal, lui va comme un gant. C'est parti des femmes libres qui pensent. Bertrand Bluet, c'est à plusieurs titres que le grand conseil de la confrérie de la Chauve a décidé d'adoubler notre ami Bertrand Bluet. Mais c'est le coordinateur que dis-je, le président du comité de jumelage de Saint-Gelais-Saint-Plantaire-en-Greux, que nous accueillons ce jour. Il touche à tout, même à sa compagne Émilie. Qu'il convoite farouchement, résolument contemporain, il vit en union libre. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ils vont le dire.